10x3, qu'on prononce plus souvent EEE, parce que le nom est un peu long. Le but du jeu ? Mourir, oui. D'où ma référence, en fait. Sur base d'action réflexion, il vous faudra vous déplacer judicieusement pour aller surtout détruire sur les ennemis, ce qui aura pour effet de provoquer des réactions en chaîne, le but d'obtenir un score élevé. Malgré un gameplay plutôt novateur, il ne convainc pas à tout le monde, notamment dû à son mode de jeu faible avec 12 niveaux seulement et un simple mode duel Wi-Fi, bref, un contenu certes pauvre mais addictif et, bien évidemment, au possible. Avec un score métacritique de 74 sur 100, pour finir, sachez que vous aurez sûrement reconnu l'auteur du jeu, caractérisé par l'ambiance et le travail tout en couleurs. Il s'agit bien évidemment de Tetsuda Mizogoshi, qui a notamment travaillé sur Luminesse et Res, deux titres de la PS2, à conseiller aussi des titres qui sont d'ailleurs psychédéliques, comme ce jeu PSP, c'est un peu ce qu'aime faire le terme. Bref, sachez que si vous tentez de jouer à ce jeu, il faudra évidemment faire attention, car il flashe énormément, donc n'y jouez pas dans le noir. Et je n'ai rien d'autre à ajouter, parce que c'est un jeu très court, et de toute façon, le gameplay parle de lui-même. Enchaîner la mort et recommencer à mourir, enfin bref, c'est déroutant, mais bon. Alors j'aurais pu parler d'autres jeux PSP, mais ces trois-là ont retenu mon attention, et puis c'est sûr que le dernier était facile à tester, 12 niveaux, vous me croyez qu'il est bouclé en combien de temps ? Non, en fait, il faut le voir comme un petit jeu indé qui ne prend pas beaucoup de temps à jouer, et qui peut être très sympa. Les jeux les plus courts sont parfois les jeux les meilleurs. Et voilà, trois jeux qui mériteraient plus de vues, et j'espère que vous les testerez. Quant à moi, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère vous revoir bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501